Je pense que c'est une victoire aujourd'hui, c'est une victoire qui est méritée. Comme je l'ai dit cette semaine, l'équipe ne cesse de progresser, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut garder l'humilité parce que ce soir, on est tombé sur une très bonne équipe de Clermont qui a eu ses temps forts aussi. Je pense que sur les temps forts de cette équipe de Clermont, on a su faire corps, le dos rond et à un moment donné, Max nous fait l'arrêt au bon moment, mais ça aussi, c'est le talent d'un groupe. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, dans les moments difficiles, les joueurs sont allés chercher cette victoire, elle est largement méritée parce qu'on a encore frappé huit fois ce soir, dont six cadrés, donc je pense que c'est une victoire qui est largement méritée. Ce que j'ai envie de retenir, c'est ce qu'on a produit. Je pense que quand il a fallu défendre, on a été solide. En première mi-temps, il frappe une fois au but, donc il cadre une fois, pardon. Je pense que quand on est capable de défendre aussi bien et quand on est capable de se procurer autant d'occasion, ce soir, ce que je retiens, c'est le match qu'a fait mon équipe. C'est une victoire qui est largement méritée. Jours après jour, semaine après semaine, match après match, on a l'ambition de toujours vouloir faire mieux. Même si je le répète, si on a vu un beau match ce soir, c'est féliciter aussi à l'équipe de Pascal Gatien, cette équipe de Clermont. On connaissait leur qualité, on savait qu'au niveau de la possession, ils allaient nous poser pas mal de problèmes. Mais après, tactiquement, on a bien travaillé. Les joueurs ont bien répondu sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, bravo à mes joueurs parce qu'ils ont été encore fantastiques ce soir. Ça doit vous faire plaisir parce que tous les mecs que vous marquez, c'est ce que vous travaillez à l'entraînement et les mecs qui confortent. C'est ce qui est plaisant. C'est clair que quand on travaille et que le week-end, les joueurs arrivent à le reproduire, ça nous conforte dans ce qu'on est en train de faire. Mais tout le mérite leur en revient parce que, comme je dis, gagner les matchs, c'est être très très dur. Ils vont vraiment aller chercher parce que, comme je répète, il y a eu un gros temps fort de cette équipe de Clermont. À aucun moment donné, l'équipe s'est disloquée. C'est cette solidité-là qui nous permet d'exister et d'avancer pas après pas. Deuxième, virtuellement. Vous laissez ça de côté ou vous faites une capture d'écran quand même pour ne pas oublier ça ? C'est anecdotique. Pour moi, le plus important, c'était de stabiliser l'équipe, de redonner de la confiance. Aujourd'hui, nos supporters reviennent. Les joueurs reprennent du plaisir à jouer ensemble. Hormis le fait de bien défendre, on voit que c'est une équipe qui attaque. C'est plaisant pour nos supporters. Maintenant, pour ce qui est du classement, c'est bien. Ça les conforte qu'ils sont dans le vrai. Il faut continuer à travailler. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est étape par étape. La première étape, l'objectif qu'on m'a fixé, c'était de stabiliser l'équipe et d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Une fois qu'on l'aura acquis, on verra plus haut. Et un supplément d'art sur cette équipe aussi ? Justement parce que tu parlais des temps forts de Clermont, qui correspondent forcément à vos temps faibles. Et c'est là aussi qu'à votre force, c'est que vous traversez ces temps faibles de 150 de buts sans... C'est l'état d'esprit au quotidien. C'est clair que quand le groupe est sain, quand il y a une bonne ambiance, quand tout le monde tire dans le même sens, forcément, il y a des moments dans un match où la réussite est de notre côté. Et je pense que la réussite, ça ne vient jamais tout seul. Il faut le provoquer. Je pense que c'est cette cohésion, cette solidarité qui fait que sur les tempêtes, les moments chauds, on arrive à faire corps et traverser ces phases pendant le match. Il y a eu une préparation qui n'était pas forcément évidente. Il y a eu dix matchs plus tard en compétition. Est-ce que tu imaginais que ça puisse aller si vite ? Honnêtement, non. Honnêtement, ce que je souhaitais pendant cette préparation, c'était de reconstituer un groupe soudé, uni. Et l'objectif principal, c'était de pouvoir donner du plaisir et beaucoup d'émotion à nos supporters qui sont derrière nous, qui nous ont supportés lors des moments difficiles de la saison passée. Ça, c'était la première étape. Et puis, dans un second temps, c'était de faire comprendre aux garçons qu'ils avaient du talent. S'ils étaient ensemble, ils pouvaient faire de très belles choses cette saison. Vous leur dites quoi aux supporters ce soir ? Parce que sur les réseaux sociaux, partout, ils sont fous de joie. Ils ne réalisent même pas à quel point vous avez vu cette équipe leur donne le petit bonheur. On travaille pour ça. C'est clair qu'on fait ce métier-là pour vivre des moments comme ça. Aujourd'hui, je suis très heureux que les joueurs puissent donner autant d'émotion à tous les amoureux de notre club. Maintenant, le message que je relance, c'est qu'ils continuent à venir nous encourager et faire en sorte que ce stade Bonal soit un lieu très compliqué pour les adversaires. Je suis très heureux de savoir que les supporters ont pris beaucoup de plaisir ce soir. Et vous, en tant qu'après-midi, on intériorise toujours ? On n'arrive pas à se lâcher complètement ? C'est des soirs où il faut apprécier. Franchement, j'ai passé un bon moment à regarder les joueurs répéter ce qui travaille toute la semaine. Et surtout, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand on les voit se battre les uns pour les autres, que ce soit défensivement ou offensivement. En tout cas, ils nous donnent beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotion. Je les encourage à ne rien lâcher, parce que sachant que le championnat est encore long, c'est toujours de garder cette humilité-là. J'en parlais dans la semaine. Garder ce que peuvent faire nos adversaires derrière et les garder devant pour nourrir aussi des ambitions. Mais c'est toujours garder cet équilibre-là et se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est très, très bien, mais encore du chemin à parcourir. Pour l'instant, vous réussissez parce que tu estimes que vous avez le vrai profil de Ligue 2 ? Mon équipe, elle est bâtie pour la Ligue 2 ? Non, on a bâti cette équipe avec les moyens du bord. Ça a été très, très compliqué pour convaincre les joueurs de nous rejoindre, sachant toutes les incertitudes qu'il y a eu ces dernières années, que ce soit sur le plan financier, sur le plan sportif. Il a fallu faire marcher le réseau. Les joueurs qui nous ont rejoints, on leur a exposé le projet, ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, ils adhèrent, ça se passe super bien. Maintenant, comme je le répète, rien n'est fait. Il faut savourer, il faut apprécier ces bons moments-là et continuer à travailler dur, parce que c'est un travail dur qu'on obtient ces résultats-là aujourd'hui. L'équipe est un peu sur un nuage actuellement ? Non, je pense qu'on l'a vu encore aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il faut batailler pour gagner les matchs. C'était un match très difficile, je le répète. C'est une équipe de Clermont qui nous a poussé à jouer un peu plus bas que d'habitude. Mais dans un match, je pense qu'il faut être capable de s'adapter. On a eu cette capacité-là ce soir. Vous aurez forcément des passages qui sont moins bons. Est-ce qu'au niveau d'état d'esprit, tu la sens à l'abri, justement ? Elle sera capable de conserver cet état d'esprit-là, même dans les moments difficiles ? Je l'espère. On travaille. On sait que la gestion d'un groupe, c'est toujours très spécial. Maintenant, j'ai un staff qui est là pour accompagner ce groupe. Juste leur faire prendre conscience que c'est une aventure humaine. Il faut qu'on la vive ensemble tout en étant bienveillants les uns envers les autres. Maintenant, sur le groupe Compte, quand on voit Gaëtan OESB, les petits huillards de toutes les familles, les marques, ça, ça va vous plaire aussi ? Parce que ça veut dire que tout le monde est concerné. Ça prouve que l'élément moteur, c'est l'équipe, c'est le groupe. Donc, je l'aurais dit en début de saison, chacun aura son mot à dire. Même si c'est 30 secondes, quand on fait appel à eux, ils doivent être prêts à 100%. Le programme de la TREP, c'est quoi ? On change tout ça ? Beaucoup de travail. Non, ça n'existe pas. Tant qu'on n'aura pas les points nécessaires, on continuera à travailler. Si, si, ça négocie. On saura leur donner parce qu'il faut aussi lâcher quand ils nous donnent autant de plaisir et de satisfaction. Franchement, on est content de ce qu'ils font actuellement. On saura aussi se régénérer, mais je crois qu'une chose, c'est le travail. Donc, on va continuer à se réfugier derrière le travail. C'est en discussion avec mon staff. Il y aura déjà des crassages demain matin pour mobiliser tout le monde. Et puis, après, on verra comment on gère cette semaine de TREP, sachant que derrière, il y a des matchs qui vont arriver très, très vite. Voilà, il faut continuer à faire tourner ce compteur. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. 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 On s'est écroulé en 10 minutes, je pense qu'on était plus proche d'égalisé que d'être mené 2-0, mais ça fait partie du football, il faut accepter ça, il faut payer pour être meilleur. Donc c'est à nous d'en tirer les enseignements sur ce qui s'est passé durant ces 10 minutes. Vous avez la maîtrise, mais vous bouquez l'essentiel sur les 15 années. Oui, on a été maladroit, je pense qu'on a réussi à les mettre assez souvent en difficulté, mais je pense qu'en premier temps, on n'a pas cadré une seule frappe. Et puis on doit faire beaucoup mieux dans les deux surfaces de réparation. Le score est sévère, mais ils n'ont rien volé non plus. Vous saviez que ça serait ça, de toute façon que ça ressemblerait à ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, on était avertis. On savait que c'est une équipe qui était très habile en contre, on n'a pas été déçus. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas changer notre manière de jouer, je pense qu'on a failli dans certains domaines. Mais après, on ne va pas changer notre manière de jouer, on ne va pas rectifier certaines choses, c'est sûr. Maintenant, c'est comme ça, on a fait partie du jeu. Ça va nous permettre de continuer à travailler. On sait ce qu'on a à faire, je pense. On sait où on veut aller. Maintenant, on n'a pas montré certains points faibles qu'il faut éliminer. Votre regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'occasions avec la bêtise que vous avez eue ? Oui, le regret, c'est de ne pas avoir marqué un petit but quand même. Je pense qu'ils ont dû tirer cinq, six fois au but. Ils ont marqué quatre buts, je crois, je suppose. Mais bon, ils ont été efficaces et après, ils se sont créés des grosses occasions. Donc, je vous dis, ils n'ont rien volé. Je regrette un petit peu le premier but parce que je pense qu'il y a faute sur Alévinas. Mais c'est tout. Après, on doit récupérer le ballon. On fait une grosse erreur défensive et Sané se retrouve tout seul. On sait en plus qu'en ce moment, il marche sur l'eau. Et voilà, c'est un bon joueur. Il a confirmé. Il a confirmé. On a été avertis et on n'a pas su. Peut-être aussi, peut-être de ma faute. J'aurais demandé de jouer. On a joué. On a perdu. La Ligue 2, comme vous l'avez parodie, votre philosophie. Non. Vous savez que Sochaux, Lantner, Gengen disaient que c'est une équipe d'équipe de Ligue 2, l'entraîneur de Valenciennes disait ça. Aujourd'hui, elle a ce format-là, votre avis, cette équipe de Ligue 2 ? Elle a de la qualité. Elle a de la qualité. Ils sont solides. Il y a des bons joueurs au milieu. Il y a des attaquants qui sont percutants. Donc, ça fait beaucoup d'atouts quand même. Ils ont réussi à former, à refaire un très bon groupe. Ils ont un très bon entraîneur. Donc, ils ont beaucoup d'ingrédients pour aller plus loin. Est-ce qu'à toi, tu expliques ce dernier quart d'heure ? Une équipe un peu privée. Est-ce que c'est des efforts que... Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour revenir. Je pensais honnêtement que... J'aurais dit à la mi-temps, donc c'est moi qui me suis trompé, mais j'aurais dit à la mi-temps qu'il fallait qu'on insiste, qu'on pousse, parce que je pense qu'à la fin de la première mi-temps, ils étaient vraiment au bord de la rupture physiquement. Et bon, ce deuxième but nous assassine. Le deuxième but, je pense, nous tue. Moralement, c'est compliqué parce que je pense qu'ils ne s'étaient créés à aucune occasion en seconde mi-temps. Et sur un contre de 80 mètres, ils réussissent à marquer. Je dis qu'ils n'ont rien volé, mais c'est dur. C'est dur. Je pense que dans la tête des joueurs, ça a été dur. On a lâché à ce moment-là. Surtout qu'avant, il y avait eu du rapport tout, finalement, à part de Niza. Est-ce que ça, ça a dû trotter dans la tête des joueurs, dans cette fin de match ? Je ne sais pas. Je trouve qu'on a eu quand même pas mal de grosses situations. Mais je ne sais pas. Après, il y a des bons joueurs en face aussi, qui aujourd'hui, notamment leurs attaquants, nous ont été supérieurs dans tout ce qui a été un contre un. Ils ont été très performants. Donc voilà, je trouve qu'à un moment donné, on a été un petit peu léger quand même. On a manqué d'agressivité quand même. Il y avait des ballons entre les deux. C'est souvent eux quand même qui ressortaient avec le ballon. Même si, je vous dis, je pense qu'on les a mis à mal dans le jeu. Il y a certaines phrases que j'ai en tête où je pense que ça méritait beaucoup plus d'engagement. Qu'est-ce que tu regrettes le plus ? La faute sur l'Evina ? Je regrette les deux. Non, je regrette les deux. Je pense qu'il y a faute. Je ne suis pas sûr. Mais je pense qu'il y a quand même faute. Et on se fait punir. Mais après, on doit récupérer le coup quand même. On manque de concentration sur le coup. Il se retrouve tout seul avec aucun adversaire. Je pense à 3, 4 ou 5 mètres. On sait que c'est un joueur qui va vite. On ne peut pas le laisser comme ça. On fait une faute. Même sens de jouer. Finalement, il était trop juste ? Oui, c'était trop juste. C'est pas assez trop juste. C'était prendre un trop gros risque de le faire jouer. Est-ce que cette défaite est comme ça ? Ça change un peu le programme pour cette trêve ? Non. Non, non. Je ne suis pas content d'avoir perdu 4-0. C'est clair. Mais on se construit. On avance. Il faut que maintenant, on prenne conscience aussi qu'on doit avoir plus de rigueur, à mon avis. C'est ce qui nous manque dans ce que l'on fait. C'est bien beau de jouer. Il est hors de question qu'on change quoi que ce soit à ce niveau-là. On a des intentions. Je pense qu'on joue bien. Il faut qu'on concrétise, à mon avis. C'est ça aussi qui nous manque. Il faut qu'on concrétise. Et puis après, il faut qu'on soit plus rigoureux. Donc, il y a beaucoup de boulot encore. Voilà. Ce n'est pas catastrophique non plus. Ça ne fait pas plaisir, évidemment. Mais on ne va pas tomber dans le catastrophisme non plus. Il y a des choses plus graves. Donc, on va repartir. Merci. 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 Merci.